Musique Bonjour à tous, c'est Milly et Mello. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation qui a commencé mardi. On va chacune vous présenter un livre. Donc je vais commencer avec Le secret de l'inventeur de Andrea Kramer, publié aux éditions de Lumaine. Et moi je vais vous faire un retour sur la trilogie Endgame et le préquel de cette trilogie, Mission l'intégrale. Le secret de l'inventeur c'est le titre de la trilogie et le premier tome s'appelle Rebellion. Ce qui indique déjà quand on voit la couverture on le sait qu'on va lire du steampunk. Et ensuite qu'il y a quand même de la rébellion, c'est à dire on s'attend à des complots, on s'attend à de l'action. J'ai pris ce livre parce que je voulais vraiment découvrir du steampunk, je voulais lire du vrai steampunk, du pur, du dur. Et comme la couverture est sympa, que le titre est sympa, que même le résumé en fait avait l'air sympa, je me suis dit allez vas-y fonce, ça va être cool. On va suivre Charlotte qui a 16 ans et qui habite dans les catagones, donc des grottes souterraines bien cachées. Avec d'autres enfants de rebelles qui attendent d'avoir l'âge adulte afin de rejoindre leurs parents sur le front pour mener la lutte contre l'Empire Britannien. Et un jour, alors qu'elle fait une sortie de ces grottes, elle va sauver un jeune homme qui est poursuivi par des machines de l'Empire. Elle le ramène au catacombe et alors là tout bascule. J'ai été vraiment déçue par ce roman et ça me rend triste d'être déçue vraiment parce que je me voyais déjà lire la trilogie complète, enfin moi j'étais hyper enthousiaste. A qui s'attend un roman d'aventure, un roman avec des complots, tout ce que j'ai dit avant ? Et ben c'est pas du tout ça. Si on m'avait dit dès le début que j'allais lire une romance, ça ne m'aurait pas posé problème. Peut-être que j'ai pas assez cherché mais voilà, moi je voulais y aller comme ça. C'est juste une romance en fait. Voilà, on va suivre Charlotte, 16 ans, avec son petit coeur d'adolescente qui lance des pics à un bad boy trop beau. Il s'exaspère l'un l'autre mais en fait, s'il s'exaspère autant, c'est parce qu'il s'aime. J'ai déjà un, je trouve vraiment pas ça original. Voilà, on va pas se mentir. Deux, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'est vraiment pour la partie, si j'avais été au courant, peut-être ça serait passé. En ce qui concerne, bah du coup on va parler un peu des personnages, je les ai trouvés agaçants. Mais agaçants, alors surtout au début, Charlotte elle m'a exaspérée. Mais vraiment, c'est... Elle veut se montrer responsable, elle veut se montrer adulte mais elle est loin de l'être, mais vraiment très loin de l'être. En ce qui concerne les autres personnages, donc les personnages secondaires, ils sont pas vraiment mieux. Entre ceux qui changent d'avis aux besoins du scénario et ceux qui sont, voilà, qui changent d'avis parce que d'un seul coup ils ont l'air d'avoir une illumination. Entre ceux qui ne sont pas ce qu'ils sont mais nous on sait qu'ils sont pas ce qu'ils sont. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez mal fait tout simplement. J'ai pas aimé vraiment ces personnages. Bon après c'est sûr que le couple que Charlotte et je vous dis pas qui forment est mignon. J'ai trouvé la romance mignonne. Voilà, c'est pas mauvais hein. Faut le savoir, c'est une romance, c'est mignon. Les personnages sont exaspérants mais quand ils commencent à se tourner autour, tout ça, voilà, là ils sont un peu plus adoucis on va dire. Mon autre problème ça a été l'écriture. Je ne sais pas si c'est la traduction qui n'est pas très réussie ou si c'est l'écriture de base qui est un peu pauvre mais je l'ai pas appréciée. Je l'ai trouvé trop simple, je l'ai trouvé pas recherchée. Il y a notamment des discours, enfin des dialogues qui se veulent un peu recherchés donc avec des mots un peu sympas mais ça fait très vite pompeux, artificiel et lourd. C'est pas très agréable, voilà. En ce qui concerne le scénario, comme je vous l'ai dit, il y a des personnages qui changent d'avis juste pour pouvoir aider au scénario donc j'ai trouvé ça vraiment trop facile. Si on part du principe que c'est vraiment une romance du coup qu'on oublie que quand même il y a une histoire de rébellion et d'empire, j'ai trouvé le scénario un peu simple et un peu évident. En gros, il y a deux histoires principales. Il y a l'histoire des petites amours de Charlotte, voilà. Et à côté, l'histoire qui tourne autour du garçon qu'elle a ramené dans les catacombes. Ce garçon dont on ne sait rien, ce garçon qui est amnésique, ce garçon dont il faut savoir ce qu'il est. Moi, j'ai trouvé ça assez évident. Dans un monde steampunk, j'ai trouvé ça incroyable qu'aucun des personnages n'avance la moindre hypothèse sur ce sujet. J'ai l'impression que les personnages n'ont pas de suite dans les idées. Par rapport à ce scénario, du coup, il y a des points qui ont vraiment coincé dû à un peu la stupidité des personnages. C'est un enchaînement d'incohérences, comme la scène du début, je ne vais pas vous la raconter, mais j'ai trouvé qu'elle n'avait aucun sens et aucune explication. Je pense que j'ai fait le tour. Je parie qu'il y a un triangle amoureux, non ? Oui, pardon ! Qui dit romance dit triangle amoureux. Alors, en fait, c'est pas avec les personnages que je m'attendais, mais Charlotte sait à peu près ce qu'elle veut. Mais par exemple, par rapport à ce triangle amoureux, par rapport à des personnages, juste un exemple, Charlotte croise un personnage qui est le frère de quelqu'un qu'elle connaît déjà, et donc une de ses premières réflexions, c'est « Ah oui, il se ressemble beaucoup ! » Et après, on a tout un paragraphe pour nous dire à quel point il ne se ressemble pas. C'est quand même incroyable ! Et sinon, côté steampunk et tout, il y en a eu beaucoup. Heureusement que tu ramènes ça quand même. Oui, 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 l'univers par contre est très bien expliqué. Ça, j'ai bien aimé. L'univers est bien décrit. Il nous décrive les vaisseaux, les... C'est le truc qui va... Dirigeable. Il nous décrive les vaisseaux, il nous décrive les dirigeables, les boiseries, les dorures, les automates, les robes. Oui, 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 l'univers steampunk, je dis oui, et j'étais très contente. C'était quand même pour ça que je le disais. Mais le début a été laborieux. C'est pas une lecture que j'ai appréciée et je ne sais pas si je l'irai la suite. Donc si vous avez lu ce livre et que vous l'avez beaucoup aimé, expliquez-moi. Peut-être qu'il y a certains trucs que j'ai mal compris. Vous avez certainement eu une lecture différente. Donc donnez-moi, enfin dites-moi ce que vous avez aimé. Faites-moi part de vos expériences. On poursuit sur une lecture beaucoup plus positive, puisque c'est un de mes coups de cœur, c'est une saga que j'adore. Elle est même au-dessus de Regan Games. Il s'agit de Endgame, écrit par James Frey et Nils Johnson Shelton. Il a un prénom compliqué. Je vous ai déjà parlé en vidéo des deux premiers tomes, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. On vous la mettra dans le lit. Au pire, de toute façon, je vais quand même faire un récapitulatif assez global sur cette trilogie. Et je vais également parler du précal, donc il s'agit de Mission. En commençant tout de suite par ce dernier tome. J'ai beaucoup aimé, je l'attendais vraiment avec impatience, parce que j'attendais sa sortie en poche, vu que j'ai les autres en poche. Et de toute façon, je préfère acheter en poche pour des raisons économiques. Et quand il est sorti, j'ai foncé, je l'ai... Voilà. Bon, je suis rentrée dedans toujours avec autant de bonheur. L'écriture, c'est pareil. L'action. Il y a toujours autant d'action dans ce roman, si ce n'est plus, vu que c'est la fin quand même. Par contre, ce n'est pas mon préféré dans les trois tomes, parce que justement, il s'agit de la fin. C'est la conclusion, donc on a déjà une bonne partie des réponses, et on attend juste la façon dont le scénario va se démêler, et comment ils vont s'en sortir ou pas. C'est surtout que dans cette trilogie, le gros point fort de cette trilogie, d'après moi, c'est l'étude des personnages, la psychologie. Et j'ai trouvé ça très très approfondi. C'est rarement le cas quand même. En général, c'est centré sur un ou deux personnages qui peuvent être approfondis ou pas. Et là, les douze sont approfondis. Les douze ont des caractéristiques bien propres, ont vraiment des raisons d'agir différentes. Tout est bien expliqué. Bon, vu que c'était déjà expliqué dans les deux premiers tomes, qui sont un peu la mise en place de tout ça, c'était un peu moins présent là-dedans. On avait plus les relations entre les personnages, et leur façon de voir Endgame qui évolue bien sûr. Un petit point sur cette trilogie, parce que j'ai parlé d'Hunger Games et j'ai dit que c'était meilleur que Hunger Games. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une copie. Franchement, moi, quand j'ai vu ces tomes, les premiers tomes en librairie, je me suis dit, oh là là, vu le succès d'Hunger Games, ça va être la même chose, mais avec des personnages différents et tout ça. Et pas du tout, c'est complètement différent. Je trouve que c'est plus adulte. Ce qu'on trouve en général dans ce genre de romans un peu dystopique, c'est que, ok, il y a des gens qui doivent se battre, qui vont s'affronter et tout ça, mais en général, ça reste assez gentil. Il y a des morts, mais pas trop. Enfin, c'est pas des gens qu'on aime trop ou ce genre de choses. Ou il y en a une pour nous faire un peu pleurer, mais c'est tout. Que là, non, c'est vraiment un peu dans l'esprit Game of Thrones, même si ça n'a rien à voir avec. C'est clairement, il y a des gens qui meurent quand on ne s'y attend pas. C'est pas pour faire plaisir au lecteur du tout. Et ça, c'est vraiment très bien. Je trouve ça un peu plus adulte. Donc, c'est vraiment un gros, gros point fort. Et ce point fort se ressent également dans la fin. Puisque la fin est différente de la fin qu'il y a dans la plupart de ce genre de romans, tout simplement. Ce n'est pas une fin qui est faite pour contenter les lecteurs. Ce n'est pas une fin qu'on attend à voir dès le deuxième tome. On se dit, bon, ben voilà, ces personnages-là, ils semblent plus importants ou plus mis en avant pour telle ou telle raison. Ou ces personnages-là, on les préfère. Donc, c'est eux qui vont tout réussir et qui vont tout démêler. Donc, c'est au-delà de ça. C'est beaucoup mieux. C'est ce qui rend le livre encore une fois plus adulte. Par contre, avec cette fin que j'ai adorée, je ne l'ai aussi pas vraiment aimée. C'est compliqué. Je l'ai aimée pour certaines choses, mais je ne l'ai pas aimée pour d'autres choses. C'est notamment qu'on n'a pas beaucoup d'explications sur les extraterrestres. Parce qu'en fait, Endgame, c'est un jeu mis en place par des puissances extraterrestres largement supérieures à la puissance des humains. C'était un peu bâclé sur ce point-là. On n'a pas d'explications. Et je trouvais que la fin, pour certaines raisons, elle n'est pas facile. Je vais dire qu'elle est facile, mais c'est surtout la résolution du problème, pour moi, n'est que partielle. Mais c'était quand même vraiment super. On va finir avec le préquel, Mission. Donc, je l'ai en intégrale. Si vous voulez, il y a trois tomes séparés. En fait, il y a 11 chapitres. Et ces 11 chapitres sont complètement indépendants. Vu qu'ils vont, chacun va se centrer sur un personnage. Vous allez me dire 11, mais il y a 12 personnages. Ouais, bah, il y en a un qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je n'ai pas trouvé de raison. Alors, si vous la connaissez, dites-le moi. C'est vraiment étrange. Donc, il s'agit de Beth Sacan. Voilà. J'espère que ça se prononce comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été écrit uniquement par James Frey. Alors que l'autre, il y avait aussi Nils Johnson... Il y avait aussi Nils Johnson... Il y avait aussi Nils Johnson Shelton. Voilà. C'est peut-être un peu brutal comme façon de dire, mais c'est parce que je n'arrive pas à le dire. C'est très intéressant, parce que j'ai beaucoup aimé retrouver certains personnages qui pouvaient être morts, par exemple, qui expliquent certaines de leurs actions. Parce que, évidemment, ok, on a la résolution du problème. On a, dans ce troisième tome, les réponses à la plupart de nos questions. Mais bon, ça ne fait pas de mal de soulever certains éléments de la vie avant N-Game des joueurs. On alterne entre petites histoires d'amour qui viennent gêner un peu leur formation, leur participation à N-Game pour certains personnages, entre des missions, entre des formations pour d'autres personnages. Et c'est bien parce que c'est des chapitres indépendants. Donc, on peut lire quand on veut, on peut lire ce qu'on veut, on n'est pas obligé de les lire tous, même si c'est un peu dommage quand même. J'ai essayé de me renseigner à propos de ces deux auteurs pour savoir qui avait fait quoi et ce genre de choses. Parce que James Frey est beaucoup mis en avant et pas l'autre. Donc, je me demande s'il y en a un qui s'est chargé de l'écriture et l'autre qui a plus eu les idées et les scénarios ou pas. Je n'ai pas trop trouvé d'informations. Donc, si vous le savez, dites-le moi, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me parler de cette trilogie parce que j'adore vraiment, vous l'avez compris. Je sais que certains qui le regardent l'ont lu et ont beaucoup aimé. Et notamment, le truc à savoir, c'est qu'il va peut-être y avoir un film. Ça serait bien. Après, j'ai peur que ça ne correspond pas tout à fait parce que c'est vraiment très très riche, très très complexe. Et la partie psychologique des personnages, à moins d'avoir des douze acteurs absolument géniaux, ça ne sera pas retranscrit pareil. Et aussi, il y a toujours cette idée de chasse au trésor pour nous faire participer, nous, et avoir de l'argent à la clé. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose ou pas. Pareil, pas d'intro là-dessus. Est-ce que vous, vous avez gagné ? Personnellement, je n'ai pas trop essayé. Je suis un peu une feignasse là-dessus. Si vous voulez retrouver cet auteur, donc James Frey, dans une autre saga qui est peut-être aussi bien, on me l'a vraiment conseillé. Donc, j'essaierai de la lire un de ces jours. James Frey a écrit la saga numéro 4, en fait. Donc, il y a un film qui est sorti dessus, d'ailleurs. J'ai vu le film. Et il l'a écrit sous le pseudonyme de Pythacus. C'est fini pour cette deuxième partie de présentation. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à nous parler de ces livres, à nous dire si on vous a donné envie ou pas, du coup. L'article sur le secret de l'inventeur devrait paraître vendredi si vous voulez peut-être plus de détails. Sur ce, on vous souhaite une très belle fin de semaine, de très belles lectures, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.